Stage 6 maintenant, et là ça commence à devenir très difficile. Là, c'est les deux stages exclusifs à la course avancée. Donc là, ça veut dire que maintenant les deux derniers niveaux vont d'une part plus longs que les cinq premiers niveaux, et d'autre part, bien évidemment, plus difficiles. Là, je vais essayer de vous proposer une qualité de vidéo assez sympa, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à voir toutes les boulettes que le joueur doit éviter. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez, maintenant, je propose des superplais de joueurs japonais. Et donc, c'est aussi un joueur japonais qui réalise ce superplais, d'où la facilité avec laquelle il s'en sort, je dois le dire. Bon, voilà, il a presque retrouvé la valeur de médaille maximum, là. Il ne doit pas être très loin. Il y a un premier petit mini-boss. Vous avez vu ça, pareil, dans Battle Garaga. Raising, ils aiment bien faire des plans arrêtés, comme ça, avec des mini-boss sur des bases. On a vu ça dans Dimao, aussi. C'était, bon, voilà, c'est leur style. Moi, j'aime beaucoup comme ça, quand le petit scoring s'arrête, et puis qu'on a un petit boss assez farcière, là, comme ça. C'est plutôt sympa. Une chose à rajouter, aussi, moi, qui me plaît moins dans le jeu, c'est que les ennemis tirent, même s'ils sont relativement près de vous. C'est pour ça que dans les shmups, évidemment, à une certaine distance près de vous, les ennemis ne vous tirent pas dessus quand ils arrivent en bas de l'écran. Et ce jeu est relativement chacal à ce niveau-là, puisque même si les ennemis arrivent relativement bas, mais ils continuent de tirer. Ce qui fait que, des fois, ils peuvent même vous tirer à la verticale et à l'horizontale. Et, du coup, vous faites avoir bêtement, quoi, c'est assez... ça fait assez mal au moral. Et bon, c'est un coup à prendre, il faut... après, comme vous avez l'habitude, c'est plus trop un souci. Donc, faites attention à... à faire attention, justement. Voilà, encore... oui, encore un passage caché, là, avec des médailles qui ne sont révélées qu'avec l'apparition d'une mombe. Voilà, des lasers, encore, vous voyez, je vous avais dit dans l'Imao que Raising aime bien balancer des lasers dans les mombes. C'est leur truc. Alors, voilà, déjà un petit passage un peu plus compliqué, là. Et c'est pareil, sur cette partie, vous pouvez milquer, puisque normalement, les tranqs qui sortaient au milieu de la base, ils peuvent sortir indéfiniment si vous ne touchez pas à la base. Donc, encore un endroit... il y a plein d'endroits, de toute façon, dans le jeu, vous pouvez milquer, ça, c'est pas un souci. Donc, voilà, ne vous affolez pas, là, il a fait exprès de perdre, évidemment, pour baisser le rank. Voilà, très bien, les médailles sont à la valeur maximum. Récupération de l'extend. Ça fait du bien, et vous voyez, bon, là, il a eu de la chance, parce qu'il a chopé l'extend dans un passage relativement facile. Vous voyez, là, par exemple, il l'aurait récupéré ici, c'est quand même relativement plus difficile. Et c'est, bon, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, très bien, encore un extend, au fil de faire un score de malade, là, c'est pas possible. Il a récupéré deux extend en 4 secondes, là. Voilà, encore un plan arrêté. On va bientôt arriver au boss. Voilà, très bien, la médaille. Bon, là, maintenant, je pense qu'il va essayer de garder les médailles jusqu'à la fin, là. À mon avis, ça va être largement possible pour lui. Vous voyez que si vous gérez bien le niveau, comme d'habitude, bon, les shmups, c'est du parker, mais si vous gérez bien les niveaux et l'apparition des ennemis, vous voyez que vous pouvez quand même vous en sortir. C'est un jeu qui est loin d'être impossible, contrairement à certains objets qui paraissent vraiment très, très difficiles d'accès. Notamment Battle Garaga, c'est vrai qu'Harm Police Batrider, est un jeu qui est beaucoup plus facile, qui est, enfin, non, on va dire, beaucoup plus accessible pour les personnes qui ne sont pas habituées à jouer au shoot them up. Mais de toute façon, je ne conseille pas à quelqu'un qui ne joue pas au shoot depuis un petit moment de commencer par les shoots rising, puisque le défaut principal que la majorité des jeux rising reçoit, c'est que la visibilité n'est pas optimum. Vous voyez que les boulettes sont quand même assez petites. Et du coup, dans les derniers stages, la visibilité est relativement difficile. Si vous n'avez pas une bonne vision du jeu, une bonne connaissance du jeu, c'est difficile de s'en sortir, de voir ce qui vous arrive dessus. Bon, voilà, c'est un peu le défaut qu'on donne à tous les shoots rising, sauf peut-être à Soutu Gohentai qui, lui, ne joue pas dans la même cour. Bon, vous voyez déjà un boss qui est bien, bien difficile. Ça balance des boulettes dans tous les sens, là. Il est vraiment hyper tendu, ce boss-là. Voilà, avec des lasers dans tous les sens, là. Des flammes, lance-flammes, laser, des boulettes qui pètent. Voilà, bon, il s'est fait avoir quand même. Je vous le disais, il y a une justice dans ce monde. Et voilà, il refait le plein d'options. Et là, c'est parti. Voilà, vous voyez un peu ce pattern. Même lui, il est obligé de bomber, c'est un peu n'importe quoi. En plus, vous avez vu la longueur du boss, quoi. C'est vraiment une course d'endurance, avec plein de boulettes différentes. Et voilà, il arrive quand même à s'en sortir pas mal. Il reste encore une vie. Ça va être largement gérable pour le dernier stage.